... Bonsoir, le 19-20 continue avec nous pour commencer cette nouvelle tranche d'info capitale. A la une ce soir... ...puis il a l'art dans la peau. Stilark a fait de son corps un support artistique et il faut avoir le coeur bien accroché pour le regarder. Découverte à la fin de ce journal. Partons à la découverte maintenant d'un artiste étonnant voire dérangeant. Stilark est un adepte du body art. Ce mouvement consiste à se servir de son corps comme support artistique. Cet Australien s'est fait greffer une oreille sur son bras. Ses oeuvres seront présentées du 3 au 5 juin prochain lors du festival Bains Numériques à Anguin-les-Bains dans le Val-d'Oie. Stania Wattin et Stéphane Lissny. Qu'est-ce que l'art ? On se passera du critique d'art, mais concernant la définition de l'artiste, cela mérite d'y jeter un oeil, euh, pardon, une oreille. Car Stelark, australien de 62 ans, s'est fait faire une greffe, et c'est de l'art. Évidemment que c'est inhabituel. Personne d'autre dans le monde n'a une prothèse d'oreille implantée ici, dans le bras. Mais ce qui m'intéresse, c'est que le corps devienne petit à petit un organe d'écoute à distance. Car la prochaine opération sera d'ajouter un petit micro dans la prothèse. Il permettra aux internautes d'entendre ce qui se passe autour de Stelark dès qu'il sera en zone Wi-Fi. Non, Stelark est un artiste de renommée mondiale dans le domaine du body art. Il explore son corps dans tous les sens, en le suspendant par des hameçons ou en avalant une sculpture filmée par endoscopie. Il veut aussi prolonger le corps par des outils métalliques, comme par cette troisième main ou ses six jambes qui font de l'homme un insecte géant. « Quelque part, nous construisons tous le futur en fabriquant ces robots et en explorant ces nouvelles interfaces entre l'homme et la machine. » Pour ceux qui s'intéressent aux évolutions possibles du corps humain et qui ont le cœur bien accroché, l'exposition dure jusque fin juin à Anguin-les-Bains. Merci d'avoir regardé cette vidéo !